On a connu, dans les dernières années, donc on se rappelait avec ces gens-là cette semaine, qu'on a connu un homme qui a donné sa vie à Christ il y a très peu de temps. Et cette année de confinement qui est passée, c'est compliqué en tous les cas. Et cette personne nous disait, mais vous savez, si je n'avais pas rencontré Christ il y a deux ans, aujourd'hui, je n'aurais ni Christ, ni l'Église. Et pour lui, il a vu vraiment en entrant dans ces dernières années, ces moments juste de complications, comment c'était le cadeau précieux, le plus précieux. Peut-être qu'on a oublié avec les années, on espère que non, mais comment on peut mesurer le prix, la valeur de ce que Dieu nous donne dans sa grâce. On s'arrête et on prie. Seigneur, merci pour ta grâce. On vient de le chanter. Et ta grâce seule me suffit. Ta croix, ce que toi tu as fait pour nous, et on va le voir encore ce matin, ce que tu as fait pour nous, mais ta grâce, Seigneur, est incomparable. Incomparable. Ta grâce, et on veut se le répéter ce matin, ta grâce est incomparable. J'espère que mes frères et soeurs ce matin vont pouvoir dire la même chose. Ta grâce est incomparable. On veut se le rappeler. On peut la comparer à toute chose, Seigneur. Et rien de plus précieux sur cette terre nous est donné. Et on veut te dire merci pour ça ce matin. On te dit merci pour ta parole. Merci pour ces moments où on peut être ensemble. Et on te demande juste de bénir, Seigneur, ta parole en nous. Et esprit saint, agis. En ton nom, Jésus. Amen. Quand on considère cette grâce-là, quand on considère ce qu'on a reçu, on tombe dans Éphésiens chapitre 4. On continue. On essaie cette année. On continue de tranquillement et que le Seigneur le veuille. La semaine dernière, on le sait, on a frisé un troisième confinement. On est au mois de février 2021. Et on avait peu d'espoir presque de pouvoir se retrouver. Et on prie qu'on puisse continuer. Chaque semaine, on est là. On est reconnaissant à l'hôtel Saint-Nicolas de nous recevoir, comme on le mentionnait. Mais on est reconnaissant à ce que le Seigneur nous permet de nous réunir. Paul va dire, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 1, et on va voir quelques versets aujourd'hui, et il nous rappelle, encore une fois, dans ce chapitre, au début du chapitre, qu'il est prisonnier. Il dit, je vous exhorte, moi, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Quelquefois, il nous rappelle qu'il est prisonnier dans le Seigneur. Mais que, même s'il est prisonnier dans le Seigneur, on a vu ça au début de la lettre, et c'est Christ qui est en contrôle de tout, même s'il est prisonnier pour sa foi, il a été mis en prison pour sa foi, c'est Dieu qui est en contrôle de tout, n'est-ce pas? Il le sait, je suis prisonnier dans le Seigneur. Mais il veut remettre les choses en perspective pour les Éphésiens. Il a parlé aux Éphésiens de leur opposition au début de la lettre, parce que les Éphésiens étaient rejetés, c'était des chrétiens, des non-juifs convertis, et les Juifs les repoussaient un tout petit peu, comme s'ils leur manquaient quelque chose. Et en tous les cas, s'ils n'étaient pas complètement, ben voilà, à Dieu, quoi, parce qu'ils n'étaient pas juifs, mais Paul leur dit, c'est complètement faux. Dieu a rétabli cette séparation-là. Et donc, il remet les choses en perspective depuis le début de la lettre, pour eux, dans la grandeur de Dieu. Il dit, à chaque fois, il dit, voyez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Et remettez les choses en perspective de cette manière-là. Et on n'a pas besoin, évidemment, de se comparer pour se consoler. Vous savez ça, hein? On n'a pas besoin de se comparer pour se consoler. On peut se consoler des fois quand on se compare. Il y a une expression un peu mondaine. Mais on n'a pas besoin de se comparer pour se consoler. Mais juste de réaliser le privilège de connaître Christ. C'est ce que Paul veut dire. Hein? Il n'est pas en train de dire, moi, je suis en prison, il y a pire que vous, là. Non, c'est pas ça qu'il fait. Mais il dit, on peut réaliser le privilège, la grandeur de connaître Christ. De connaître Christ et de faire partie de sa famille, de la famille de Dieu. C'est ça que Paul veut rappeler aux Éphésiens, remettre les choses en perspective. Et on le sait nous-mêmes cette année, on a été beaucoup privés les uns des autres. Beaucoup privés de notre communion fraternelle. Paul est en prison. Il dit, je sais que vous faites face à l'opposition, je sais que c'est compliqué pour vous, mais en prison, je sais, je me souviens à quel point c'est difficile d'être loin de vous. C'est difficile de ne pas pouvoir me rassembler avec vous. Il va y avoir une bonne nouvelle en disant, nous sommes tous unis. Le message des Éphésiens, c'est nous sommes tous unis. Et il rappelle ces choses-là. Il dit, je suis en prison. Les confinements, croyez-moi, je sais ce que c'est. La distanciation sociale, c'est ma vie complète. Donc, il remet un petit peu les choses en perspective comme ça. Mais il veut simplement rappeler aux Éphésiens, et peut-être que nous, aujourd'hui, on peut commencer à débuter et juste à se dire, saisissons chaque opportunité pour se voir. Saisissons chaque opportunité pour vivre l'Église. Saisissons chaque opportunité que Dieu nous donne en ce jour pour pouvoir célébrer le nom de Dieu, que Dieu le veuille. Mais saisissons ensemble chaque opportunité. Et Paul le rappelle ceci. Vous pouvez faire ça. Dieu le permet. Éphésiens, chapitre 4, verset 1, Paul va nous dire, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Au verset 2. « En toute humilité et douceur et avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, celle de votre vocation, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Wow. Texte extraordinaire pour l'appeler « La grandeur de Dieu », mais que tout est en Dieu. Vous vous souvenez de cette expression, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça, et cette expression est fréquemment utilisée pour imager ce texte dans Éphésiens ici. Et vous vous souviendrez de cette phrase, « Un pour tous et tous pour un ». Qui se souvient de ça ? « Un pour tous et tous pour un ». On a tous vu les films, je ne suis pas sûr que tout le monde a lu, on a lu les livres d'Alexandre Dumas sur les trois mousquetaires, mais c'était le cri de ralliement, vous vous souviendrez, des trois mousquetaires. Et d'ailleurs, il y avait le conte de Rochefort à dedans, il faudrait regarder encore, qui était un des ennemis des mousquetaires. Ça pour dire, je ne vais pas dériver là-dessus, on est tout près de Rochefort. Les trois mousquetaires disaient, c'était leur cri de ralliement, « Un pour tous et tous pour un ». Vous savez quoi ? Avec le texte qu'on vient de lire aujourd'hui, on peut facilement dire ceci, « Christ pour tous et tous pour Christ ». Vous êtes avec moi ce matin ? « Christ pour tous et tous pour Christ ». Pendant trois chapitres, Paul nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Pendant les trois premiers chapitres d'Éphésiens, Paul nous parle de ce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit accomplit pour nous et au travers de nous. Il nous parle de ses richesses, de sa grandeur, de sa grâce que l'on trouve en lui et en lui seul. Et Paul, vous vous souviendrez, a prié pour les Éphésiens en demandant à Dieu ceci, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Ça, c'est la prière de Paul pour les Éphésiens, que vous puissiez être puissamment fortifiés de l'intérieur et enracinés dans l'amour de Dieu, que vous puissiez être assis en Dieu. Ça, c'est la prière de Paul pour les Éphésiens et pour nous, évidemment, qu'on puisse être puissamment fortifiés de l'intérieur par le Saint-Esprit, que ce soit la puissance de Dieu, de regarder ce que Dieu fait pour nous et de regarder la puissance de Dieu qui veut agir en nous. Paul nous rappelle, il dit « perdez jamais les yeux de ça, ne détournez jamais le regard de ça parce que ça ne va pas bien se passer. » C'est un peu ce qu'il nous dit. Et maintenant, il débute au chapitre 4 et en trois chapitres, nous, on peut tendre à être moralisateur parfois, on peut tendre à être un tout petit peu directif parfois, n'est-ce pas? Mais en trois chapitres, Paul, il ne fait aucune exhortation, aucun commandement, mais il rappelle seulement ce que Dieu fait. Et ici, par contre, il commence. Il va dire maintenant que vous êtes assis en Dieu, vous connaissez Dieu, soyez ancrés en Lui, il va dire ici « marchez maintenant ». Marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchez, allez-y. Et c'est le mot essentiel pour les trois derniers chapitres d'Éphésiens et ça va être ce mot ici, et ça va être de marcher. Et Paul va nous rappeler de marcher ici, aujourd'hui dans notre texte, dans l'unité. Il va nous rappeler de marcher dans la pureté, bientôt. Ensuite, de marcher dans l'harmonie. Et pour terminer, chapitre 6, on le connaît, Paul va nous rappeler de marcher dans la victoire en Dieu. Paul nous appelle et nous rappelle de marcher. Vous avez appris à être assis et il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. Il ne faut pas qu'on commence à vouloir marcher avant de s'asseoir, avant d'apprendre à être assis, parce qu'on risque de tomber. Je pense que l'image est facile à comprendre. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, Paul dit. Il parle à vous, mais vous, toi en premier, à chacun d'entre nous. Donc, il y a un élément personnel. Il dit, chacun d'entre nous, soyez marcher personnellement d'une manière digne de votre appel, de votre vocation. Il y a un élément personnel, mais il y a aussi un élément communautaire. Il dit, vous, donc c'est en tant que chrétien et en tant qu'église, les deux. Et on ne peut pas dissocier les deux. En tant que chrétien et en tant qu'église, lorsqu'on est chrétien, on fait partie de la famille de Dieu. C'est la vocation à laquelle on a été appelé. Il nous parle de marcher d'une manière digne. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? De honorer Dieu. De marcher d'une manière qui honore Dieu. Qu'il le représente, mais aussi comment on peut le représenter. C'est ce que nous sommes. On est appelé des représentants de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, on n'est pas appelé à appliquer la justice de Dieu. On n'est pas appelé Dieu nous-mêmes. Il faut remettre les choses en perspective. On est appelé à représenter Dieu, mais à honorer Dieu. Donc, lorsqu'on est face à Dieu et lorsqu'on est face au monde. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et ici, pour bien saisir très simplement ce que Paul nous rappelle, ce qu'il nous a demandé, et encore une fois, on doit se rappeler de ce qui nous est offert. On doit se rappeler de ce qui nous est offert, sinon, tenter de marcher selon, de manière digne de notre vocation. Si on ne se rappelle pas de ce qui nous a été offert, de ce qui était fait pour nous, ça devient du mérite. Ça devient un effort. On tente de mériter quelque chose. On tente de s'approprier quelque chose. Et alors qu'on sait très bien que ce que Dieu a à nous offrir, on ne peut pas le mériter. On mérite, vous savez, je le répète très souvent, mais on ne mérite absolument rien et Dieu nous donne absolument tout. On ne mérite absolument rien. C'est difficile pour nous de dire ça. Surtout lorsque, et ça, c'est un de mes slogans préférés, vous le savez, à Carrefour, on mérite tous le meilleur. Regardez sur les slogans, moi, je trouve ça fabuleux. Non, oui, non, t'as envie de dire, c'est extraordinaire, oui, non, on ne mérite absolument rien, en fait. Mais c'est difficile pour nous. On est partagé constamment entre ce qu'on pense avoir travaillé pour et ce que l'on mérite. Mais Dieu nous rappelle, fais juste penser à ce que moi je t'ai offert. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et en ça découle toute la grâce, l'amour, la paix et ce que Dieu nous demande de faire par la suite. Donc, et notre vocation qu'on vient de dire, c'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est la vocation à laquelle on était appelé. On a été appelé à faire partie de la famille de Dieu, les enfants de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, je vous le lis, nous rappelle ceci. 1 Pierre 1, 14, nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Comme des enfants obéissants. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vouloir et on peut marcher comme des enfants obéissants. Ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui? C'est possible. C'est possible. Dieu nous donne le pouvoir et le faire, la parole nous dit, de pouvoir marcher comme des enfants obéissants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, qu'est-ce que ça veut dire de marcher d'une manière digne de notre appel? Il y a plusieurs mots-clés ici que Dieu nous donne et qui nous permettent de comprendre ce que ça veut dire que d'honorer Dieu. Paul dit marcher en toute humilité, douceur, patience, amour, unité, paix. Il nous a donné quand même plusieurs éléments clés ici pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de marcher d'une manière digne, n'est-ce pas? Unité, douceur, patience, amour, unité et paix. C'est ce qui honore Dieu. Ces choses-là honorent Dieu. Marcher en toute humilité, douceur, patience, vous savez, c'est possible de rencontrer des gens qui ont certaines de ces choses-là. C'est possible de rencontrer quelqu'un et de dire, ah, tu sais quoi, cette personne-là, elle est douce. C'est possible de dire, ah, cette personne-là, elle est patiente. Mais de rencontrer quelqu'un qui est humble, doux, patient, aimable, paisible, c'est pratiquement impossible. D'avoir toutes ces qualités-là et de dire, ben moi, j'ai rencontré quelqu'un, toutes ces qualités-là, à moins qu'on soit en train de regarder à Jésus-Christ directement, c'est impossible de rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'on appelle une personne sainte. Ben cette personne-là, lui, c'est un saint. Mais vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire avec ce que Dieu nous dit ici, c'est que c'est exactement ce qu'il veut faire de nous. Il veut faire de nous, de toi et de moi, un saint, une sainte. C'est extraordinaire. Notre Dieu, lui, est humble. C'est à ceci qu'on doit se rappeler. Dieu, lui, est humble. Dieu, lui, est doux. Dieu, lui, notre Dieu, lui, est patient. Notre Dieu est bon. Il est tout ça. Il dit, hein, vous serez saint car je suis saint. Lorsqu'on est en Christ, nous pouvons être ces choses-là. Nous pouvons aspirer à ces choses-là. Et vous savez quoi? Si j'ai le moindre espoir, le moindre espoir de voir ces choses-là en moi, c'est parce que Jésus vit en moi et parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Si le moindre espoir, c'est que Christ vit en moi, c'est que je lui ai donné ma vie à Christ, il vit en moi et que son esprit saint, par la suite, est à l'œuvre en moi. L'attitude qui nous est demandée d'avoir, c'est le résultat de notre espérance et de notre relation à Jésus. Je répète ça. L'attitude qu'on doit avoir, qu'on peut avoir, c'est le résultat de notre relation à Christ. Le résultat. J'ai confiance en Dieu et je reste près de Dieu, donc je suis changé et transformé dans mon attitude. J'espère que ça fait du sens encore une fois. ensuite on peut marcher avec Jésus, ensuite on peut marcher pour Jésus. On peut être patient, doux, humble dans notre attitude mais aussi dans notre attente, dans notre attente de voir Dieu agir. C'est ici la différence? C'est une position. On attend patiemment de voir Dieu agir. On attend avec douceur de voir Dieu agir. On s'attend à Dieu. Le peuple de Dieu s'attend à Dieu depuis le tout début des temps. On s'attend et on peut s'attendre à Dieu. On peut dire à Dieu je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Il nous a dit dans la lettre au début Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu dis. Extraordinaire. Il peut faire au-delà de tout ça. On peut s'attendre à Dieu frère et soeur. On est assis ancrés, on est fermes, forts, en Jésus et on marche. Ensuite, on avance et on agit pour Christ. Évidemment. Paul nous dit de nous supporter les uns les autres avec amour en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans toute famille, on le sait, dans toute famille, il y a des défis. Si on prend l'exemple de nos familles respectives, dans chaque famille, il y a des défis. Et dans la famille de Dieu, c'est pareil aussi. Il y a des défis. La réalité, c'est que la famille de Dieu est formée de nous. Si on a dit oui à la première chose, oui, dans chaque famille, il y a des défis, effectivement. Pas moi, mais mes frères et soeurs, oui, effectivement. Mais on sait très bien, je ne m'adresse pas à vous, je sais que vous, vous êtes saints. Mais la famille de Dieu a des défis parce qu'elle est formée de nous. C'est chacun d'entre nous. Donc, on sait que nous ne sommes pas parfaits. Par contre, Dieu veut nous rappeler qu'on a tous été appelés, on a tous une vocation. Chacun a son rôle et sa place dans l'Église. Chacun. Chacun d'entre nous. Chacun a son rôle et sa place et comme dans une fratrie, on ne peut pas dire toi, tu n'as pas ta place ici. Aucun frère et soeur ne peut dire à l'autre, toi, tu n'es pas le bienvenu dans cette famille. Ça ne passerait dans aucune famille, n'est-ce pas? Mais c'est le désir de Dieu que ces enfants marchent dans l'unité et dans l'esprit, dans l'unité de l'esprit et par la paix. C'est le désir de Dieu. De nous voir marcher dans cette unité-là, dans cet amour-là. C'est ce qui l'honore. Jésus a prié de cette manière. Vous vous souviendrez dans Jean, chapitre 17. Vous pouvez tourner pendant que je m'abreuve. Dans Jean, chapitre 17, au verset 20. Jésus a prié de cette manière-là avant de quitter cette terre. Il prie au Père. Il regardait ses disciples. Il pensait à nous. Il pensait à toi. Il pensait à moi. Il disait ceci. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Jésus nous appelle à être unis, à vivre l'Église. L'Église est le témoignage visible, un des plus grands témoignages visibles, après la croix, probablement, de l'œuvre de Dieu en nous, de la puissance, de la grâce de Dieu en nous. Jésus dit « Qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Jean, 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Jésus a toujours un regard sur le monde autour de nous. Saviez-vous ça? Jésus a toujours un regard sur les gens qui ne connaissent pas Christ autour de nous. Tous vos collègues de travail, vos familles, vos amis, Jésus ne perd jamais du regard, les gens. Nous, on perd l'attention facilement. On a oublié nos clés ce matin, on a oublié les câbles ce matin, on a oublié, on perd le câble, le fil comme ça, on est d'accord, hein? Comme ça. Jésus ne perd jamais l'attention du trésor qu'il veut s'acquérir. Vous savez, que vous êtes le trésor de Christ. Il vous a acquis à la croix. La grâce, on a considéré le prix ce matin en chantant, mais le prix de ta vie, c'est Jésus à la croix. Et Jésus, quand il regarde les hommes et les femmes autour de nous, il considère la même chose comme un trésor à acquérir. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Mais Dieu sait qu'on a besoin de lui. Dieu sait qu'on a besoin de lui parce qu'il nous dit supportez-vous les uns les autres avec amour. Il sait qu'on en a besoin. Ça semble une tâche improbable parfois. Je ne sais pas, mais ça semble vraiment une tâche improbable. Mais ce n'est pas seulement la parole qui nous invite à faire ça. Mais pour y arriver, le Seigneur nous invite à être en Jésus, à vivre en Christ, à être rempli du Saint-Esprit. Et comme je le dis, ce n'est pas la seule chose que la parole nous invite à faire. Mais marcher dans l'appel de Dieu et faire tout ce dont nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à le faire par la puissance de Dieu. Si Dieu nous laissait à nous-mêmes et disait, fais ceci et nous regardait faire, il sait qu'on a besoin de lui. Il sait qu'on a besoin de lui et le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent, toujours avec vous. Il nous dit quand même, efforcez-vous de conserver le lien, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, c'est le Saint-Esprit qui la crée, ce n'est pas nous. C'est son œuvre à lui. L'unité est déjà acquise. L'outil, c'est la paix. Et nous, on sait qu'on a toujours cette carte à jouer dans chaque circonstance de nos vies. On aura toujours cette carte à jouer là. Vous savez quoi? Je te demande pardon, faisons la paix. Cette phrase, ce mot, c'est faisons la paix d'un cœur honnête et désirant de plaire et d'honorer Dieu. La paix est acquise pour nous. L'unité est acquise pour nous. Elle est disponible pour nous. On peut l'utiliser constamment. Il suffit seulement de la demander. Il suffit simplement de la demander à Christ. Lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a le sentiment d'être perdu, demandez la paix à Jésus. Simplement. Dans Jean 14, verset 27, je vous le lis, il nous dit, « Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui nous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, Jésus a dit. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Il dit, je reviendrai vers vous. Demandons la paix lorsqu'on en a besoin. dans des circonstances, dans des moments de difficulté, sachons, avec les frères et sœurs, c'est possible. Il ne nous dit pas, « Efforcez-vous d'être humble. » Écoutez ceci. Il ne dit pas, « Efforcez-vous d'être humble. » « Efforcez-vous d'être doux. » « Efforcez-vous d'être patient. » Ça, ça vient d'une relation personnelle avec Christ. Ça vient d'une transformation que l'on a avec Christ premièrement. Ensuite, on fait confiance au Saint-Esprit pour ce que lui veut accomplir. amène la paix. Amène l'unité, Seigneur. Frères et sœurs, on marche par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On marche par la foi en Christ, en sa parole, en ce qu'il nous dit. Et on va terminer bientôt. On va regarder ceci en terminant. On regarde en sa parole ce que Dieu nous dit et vous savez quoi? Ce que l'on croit, on l'a chanté ce matin. Ce que l'on croit va déterminer notre marche. Ce que l'on croit va déterminer notre marche. Voici des éléments clairs. Paul nous donne des éléments clairs de ce que nous confessons comme chrétiens. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Paul nous parle ici de l'Église du monde entier. Saviez-vous que vous êtes connectés à tous les chrétiens du monde entier présentement? Que l'on soit ensemble ou non, c'est la bonne nouvelle. Que l'on soit en prison, à la maison, confinés, au travail, nous sommes connectés les uns aux autres. La foi, Paul ne dit pas que la foi s'obtient et passe par l'Église, vous savez. La foi ne s'obtient pas par l'Église, elle s'obtient en Christ, sinon il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Dans 1 Corinthien 12, 1 Corinthien 14, Paul va nous parler de dons, et on va commencer dans l'Éphésien encore à parler de dons, d'appels, de ministères, de comment on peut servir Dieu concrètement, ça veut dire quoi de marcher? Et Paul va nous dire, le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous pour le bénéfice des uns et des autres. Extraordinaire. 1 Corinthien 14, verset 26, va nous dire, pour l'édification du corps, Dieu va vous donner des dons afin que vous puissiez édifier les autres. Non, c'est moi, c'est mes dons, je les garde pour moi. Je me guéris moi-même, je me donne des paroles de prophétie. Non, évidemment, l'Église, c'est la volonté de Dieu pour que l'on puisse être fortifié dans notre foi. On disait que c'est ici qu'on vient se ressourcer. L'Église, c'est là où on vient se ressourcer, mais Jésus ne perd jamais du regard ceux qui sont dehors, qui ont besoin d'entendre parler. Dans sa prière, dans Jean chapitre 17, il disait, je ne te prie pas que pour ceux qui sont autour de moi, mais pour ceux qui viennent et ceux qui vont croire dans leur parole et ceux qui vont croire dans votre parole. Que le Seigneur puisse multiplier en vous, puisse vous donner la force de pouvoir partager l'Évangile, mais aussi qu'on puisse continuer à avoir un cœur pour ceux qui sont dehors. L'Église, c'est vraiment un témoignage visible pour ceux qui nous regardent. Que Dieu le veuille, que Dieu sauve. Que ce soit notre prière, notre désir, parce que c'est la prière et le cœur de Jésus. En Christ, il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Alors qu'on débute ici à la chapelle à La Rochelle, vous savez, on ne prêche pas un type d'Église. On ne prêche pas un type d'Église, on ne veut jamais rendre gloire ou donner la gloire à des hommes et donner la gloire qui revient à Dieu seul à quelqu'un d'autre. On veut la donner à Christ, on veut la donner à Dieu pour ce qu'il fait. J'espère que vous allez être avec moi ce matin. Que ce soit votre désir, dans notre louange, dans notre marche, que l'on puisse donner gloire à Dieu. On prêche Christ, on prêche Jésus, son œuvre, l'œuvre qu'il a fait pour nous, son évangile de grâce, son amour pour chacun d'entre nous. C'est ce que l'on veut annoncer, c'est ce qu'on veut se rappeler, c'est ce que l'on veut s'enseigner. C'est ce qui va sauver les gens autour de nous. Et ensuite, on peut marcher pour Jésus, grandir en Christ, fortifier. C'est la plus grande proclamation de notre foi, l'amour que l'on peut avoir les uns pour les autres. Et pas seulement pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui, pas seulement entre frères et sœurs, mais pour le monde. Pour ceux qui ont besoin d'entendre, que Christ puisse faire grandir notre amour pour les hommes et les femmes autour de nous. C'est ma prière pour vous en tous les cas ce matin. La prière pour moi. Et on termine véritablement. Paul nous rappelle, il n'y a qu'une seule espérance. Une autre chose que j'aime beau, vous m'avez entendu dire mille fois, mais il n'y a aucun autre espoir sur cette planète qu'en Jésus-Christ. L'espoir en dehors de Christ n'existe pas. On se fait croire que l'espoir existe, mais il n'y a de l'espoir qu'en Christ. Il n'y a une seule espérance. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous. Il n'y a qu'un seul Dieu d'amour et de grâce. Et c'est celui que la parole de Dieu nous présente, la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu de grâce sur cette planète, en Jésus, dans ce qui, lui, l'a fait pour nous. Et Paul nous dit ceci en terminant. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La mesure du don de Christ, c'est qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut recevoir cette grâce-là. Et la mesure du don, c'est la vie de Christ. Jésus a donné sa vie à la croix pour payer pour nos péchés. C'est ça, la mesure du don de Christ. Il est mort à la croix pour payer le salaire de mon péché. Mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie parce qu'il est plus puissant que la mort. Il a vaincu cette mort-là alors que nous, lorsqu'on met notre foi en Christ, on n'a plus besoin de retourner à la mort. Aujourd'hui, lorsqu'on met notre foi en Christ, on vit spirituellement. On est de nouveau. Dieu réveille notre âme. Alors qu'on pensait être vivant, on était mort. Aujourd'hui, lorsqu'on met notre foi en Christ, on dit oui, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Lave mes péchés, je t'en prie. Lorsqu'on dit ça et lorsqu'on dit je crois que tu es vivant, tu es ressuscité d'entre les morts, Jésus nous donne la vie éternelle avec lui. Si vous n'avez jamais demandé ceci, demandez à Christ de laver vos péchés. Peut-être que vous l'avez fait il y a une fois, refaites-le dix fois, cent fois, une fois par jour, dix fois par jour. Christ lave nos péchés. Saviez-vous ça? Encore et encore et encore. J'espère que ça fait partie de ce que vous croyez parce que ça va vous aider dans votre marche. Ça va vous donner la confiance dans l'œuvre de Dieu dont vous avez besoin. Seigneur Jésus, lave mes péchés, pardonne-moi, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Si vous êtes chrétien, vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir marcher, continuer à marcher. Demandez-le à Christ. Demandez-le au Saint-Esprit. Donne-moi ta puissance. Donne-moi. Esprit-Saint, viens et remplis-moi. Agis en moi. J'ai besoin de toi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous encourage. On a besoin de toi, Jésus. Merci de laver nos péchés. Pardon pour mes péchés. Esprit-Saint, remplis-moi. Remplis-nous. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs. On te prie pour cette ville de La Rochelle que tu puisses, Seigneur, sauver. Envoie-nous, Seigneur, pour partager ton évangile. Sauve. Et Esprit-Saint, agis. C'est notre prière. En ton nom. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada